Ce week-end de la Pentecôte a été marqué par de nombreux rassemblements diocésains dans toute la France. À Pontoise, 15 000 fidèles se sont retrouvés dimanche pour une grande messe avec plus de 1 000 confirmations, dont 400 adultes. Le point d'orgue d'un rassemblement autour de l'annonce et de la mission, ou comment être missionnaire aujourd'hui, reportage avec Charles-François Brejon. Devant l'école Saint-Martin de France, la foule a envahi la prairie. Un mélange détonnant des 140 nationalités qui composent le diocèse de Pontoise. Aujourd'hui, c'est la plus belle fête des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'Esprit Saint. Et notre vocation, c'est de le recevoir et de partir en mission. C'est du travail, apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Et de témoigner de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Ces trois amis ont bien compris le sens de la démarche du diocèse de Pontoise. Faire redécouvrir à chaque chrétien qu'il est appelé à évangéliser. Et ce, tout comme les apôtres, il y a 2000 ans, après avoir reçu l'Esprit Saint. Et voilà que tous les pèlerins qui étaient venus à Jérusalem, et c'est ça qui est extraordinaire, entendez les apôtres raconter les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'est-à-dire dans leur culture, dans leur tradition, dans ce qui fait leur vie. Et aujourd'hui, ce qui est demandé à tous les chrétiens, c'est aussi de raconter les merveilles de Dieu dans la langue maternelle de ceux à qui ils s'adressent. C'est pour ça que je trouve que le chrétien doit être trilingue. Sa langue maternelle, bien sûr, pour être compris, la langue de l'évangile et la langue de l'autre. Et cette invitation résonne de manière toute particulière pour les mille confirmants du jour. « Si c'est bien votre désir de baptiser, de recevoir le sacrement de la confirmation, cher confirmant, levez-vous ! » Certains sont venus bien entourés. « On vient là pour prier et pour Pascal. Pascal, c'est notre voisin. » Et tous espèrent beaucoup de ce renouvellement dans l'Esprit-Saint, déjà reçu au baptême. « À travers ma confirmation, je confie ma foi aussi envers le Christ pour pouvoir apporter sa parole vers les autres. » « Dire à Dieu, voilà, j'ai envie de m'engager maintenant pour faire un pas de plus vers toi. » Un pas de plus encouragé par le pape François dans un message adressé tout spécialement pour l'occasion aux fidèles du diocèse de Pontoise.